Wow! Bonjour! Bonjour, bonjour, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Il fait beau, il n'y a pas neigé. C'est frais, mais on est bien. Une belle température, un beau soleil. Aujourd'hui, j'ai mon drink. Betrave! Betrave, pamplemousse, citron, puis je ne sais plus trop quoi, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est buvable, c'est bon, mais c'est un bon jus immunisant. Ça va la bouche rouge tout à l'heure? Bon, aujourd'hui, j'ai appelé ça « J'ai mal que faire ». J'ai mal que faire parce que, je ne peux pas vous parler d'un autre sujet aujourd'hui parce que j'ai des questions que je reçois, mais j'en ai reçu une hier et j'ai fait « Oh, ça va être la question d'aujourd'hui, voilà ». Je vous expose le courriel que j'ai reçu et en mentionnant à la personne que j'étais pour y répondre aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Réfléchissons à ce sujet. Ça va comme suit. Depuis quelques années, je vis une situation inconfortable au sein de mon couple. J'ai consulté des professionnels. Cependant, je ne trouve pas la réponse à mon mal-être. Donc, elle vit quelque chose avec lequel elle n'est pas confortable. Donc, elle a un mal-être, ce qui m'amène à découvrir. Bon, celle-là, elle me découvre, c'est beau, par vos livres, vidéos, etc. Bon, effectivement, je me suis bloquée sexuellement parlant avec mon mari. Dès que nous passons à l'acte, je ne peux m'empêcher de pleurer durant nos ébats. Je ne me sens ni malheureuse, ni heureuse. Je souhaiterais mettre un mot sur cela afin de pouvoir trouver la solution. Que veut dire mon corps? Je tente le tout pour le tout et je me dis qu'une réponse pourrait m'éclairer en attente. Bon, cordialement. Très intéressant. Très intéressant. Lorsque je vis une émotion. Là, c'est elle qui parle de blocage. Blocage sexuel. Lorsqu'elle est en contact sexuel avec son mari. OK? Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Si je pleure, il y a deux raisons pour que je pleure. C'est soit parce que je suis tellement contente que je vais pleurer de joie, ou soit parce que je suis triste. J'ai deux émotions qui peuvent m'amener à verser des larmes. Et là, on me dit que je ne suis ni malheureuse, ni heureuse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de l'inconscience dans ce que je vis, de ce que je ressens. Je ne peux pas m'empêcher. Donc, le corps est plus fort que la résistance. C'est-à-dire que même si je n'ai pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon corps réagit. Mon corps réagit à ma place parce que c'est plus fort que lui. Donc, je verse des larmes. Elle n'est ni heureuse, ni malheureuse. Donc, ça veut dire qu'elle ne sait pas trop quelle émotion qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe, mais elle est capable d'identifier que c'est un blocage. Elle est bloquée. Bon. Moi, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questionnements quand j'entends ça. C'est, premièrement, qu'est-ce qui fait que je pleure? Et je serais tentée d'arriver avec un exemple. Parce que, moi, pour moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de vivre des situations différentes, même si ce n'était pas de pleurer, c'était une autre émotion. OK? Ou si ce n'est pas une émotion, parfois, c'est un ressenti, une douleur. Et pour ceux qui me suivent, vous savez, je partage à peu près tout, mes affaires. Et j'avais une douleur au niveau de l'entrée vaginale. Et ce n'est pas une douleur physiologique, dans le sens que, quand même, que j'irais consulter un spécialiste, il ne voyait rien. La seule chose qu'ils vont dire, ah, bien, tu as une vestibulite. OK? Pourquoi? Parce que la douleur se situe au niveau du vestibule, donc vestibulite. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ils ne connaissent pas la provenance, ils ne savent pas c'est quoi, puis ils nient comment la traiter, puis qu'est-ce que ça veut dire. C'est normal, parce que c'est psychologique, c'est émotionnel. C'est quelque chose qui est rattaché à une émotion. Mais là, encore faut-il identifier cette émotion. Vous allez voir le rapport avec cette situation-là ici. Encore là, c'est une réflexion. OK? Je vous amende à réfléchir à ça. Donc, dans mon cas, ça a pris un bout de temps avant de pouvoir identifier exactement ce que c'était. Parce que je ressentais quelque chose, c'était un mal-être, c'était un inconfort, c'était quelque chose qui n'était pas agréable pour moi en émotion. Ça se traduisait au niveau vaginal, OK? Au niveau de l'entrée vaginale. Pourquoi à cet endroit-là? Puis, quand c'est situé au niveau de l'entrée vaginale, parce que chaque partie du corps a son message d'émotion, OK? Et particulièrement au niveau vaginal, il y a plusieurs parties, et c'est décortiqué en plusieurs fractions. Et particulièrement à l'entrée vaginale, on parle de l'ouverture, on parle de se donner droit, on parle de l'accès, on parle de, et dans ce cas-ci, de plaisir. Ça fait que j'ai dit, bon, c'est quoi le rapport, c'est quoi au juste, tu sais? Puis là, on s'entend que, tu sais, je dis, je n'ai pas 15 ans, ce n'est pas ma première expérience, j'ai 34 ans de mariage, tu sais, je veux dire, là, c'est pourquoi que ça sort là? Et c'est parce qu'il y a bien d'autres affaires que j'ai libérées avant, et que là, ce qui remonte à la surface pour moi en émotion, c'est ça. Moi, j'appelle ça une cadavre, hein? C'est pour ceux qui me suivent, là, bon, mais j'ai un autre cadavre qui est monté. Et ce cadavre-là, cette partie de moi que je dois apprendre à accueillir, à aimer, ce n'est pas évident à identifier. Parce que même si j'observe c'est quoi qui est à l'entrée, ça rapport à quoi, puis tout ça, dans quel état est-ce que je me sens quand je vis ça? Il a fallu refaire l'expérience à quelques reprises pour dire, attends, où est-ce que je suis, là? Comment je me sens? C'est là, en fait, où, dans ce genre de circonstances-là, où Marjolaine Cadotte fait des merveilles, parce que, justement, quand tu ressens cette émotion-là et que tu n'arrives pas à l'attacher à quelque chose, tu as Ariane Laberge, d'ailleurs, aussi, qui va faire des merveilles à ce côté-là, c'est que ça va venir t'amener dans ton inconscient, où est-ce que c'est habité? Puis là, bien, cette personne-là te dit qu'elle a aussi fait de l'hypnose et tout ça, et que rien n'y a fait. Bon. En fait, c'est que, bloqué de mes émotions, pas trop conscience de ce qu'il y a, de ce qui se passe, il a fallu que je prenne le temps de m'arrêter pour descendre, m'arrêter pour sentir, pour ressentir c'était quoi, puis où ça m'amenait, et dans quelle mémoire émotionnelle est-ce que ça me ramenait. Et pour ça, la recette cocktail est toujours efficace, c'est-à-dire quelles sont les émotions, est-ce que je vis? Fait que si je me remets dans la situation, si je me concentre, si je descends, puis même souvent, juste le fait de mettre un doigt, une main au niveau du cœur, ça aide à ma concentration, à ma visualisation, à descendre mon focus au niveau du cœur. Et je pose la question. Et je dis, OK, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est quoi, où ça m'amène? C'est quoi ce message-là? C'est quoi cette émotion-là? Fait que, est-ce que je sens... Puis là, tu commences à m'en dire des mots, tu sais, tu y vas un peu... Est-ce que c'est de l'angoisse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a une crainte de quelque chose? Est-ce que c'est juste de l'inconfort? Est-ce que c'est... C'est de la transgression de territoire? Est-ce que c'est du non-respect? Est-ce que c'est de l'envahissement? Fait que, tu vois, t'as ton... Tu regardes, t'essayes de voir selon ce que je vis, selon ce que je ressens, qu'est-ce que ça peut être, pour voir, oh, qu'est-ce qui fait résonance. Et finalement, j'ai trouvé... J'ai trouvé en introspectant comme ça, en me posant les bonnes questions, quelles sont les émotions, les réactions de mon corps, et quand est-ce que j'ai vécu ça dans le passé? Où est-ce que ça m'amène? C'est quoi les peurs qui sont là? C'est quoi les besoins qui sont là aussi? Fait que la recette des émotions, des ressentis, des peurs et des besoins qui sont là, ça, c'est toujours la recette miracle. Fait que là, j'observe ça, puis là, je fais comme... Oh! My God! C'est ça! Il est arrivé d'autres situations qui ont réveillé cette blessure-là, même si elle n'était pas sexuelle. C'est qu'en fait, pour moi, dans l'accès à mon intimité, dans l'accès à le droit à mon territoire, j'ai été brimée de ça. Et pour moi, ça a été très agressant, très révoltant, et c'est quelque chose qui a été enfoui pendant un bon bout de temps. et de m'être réveillée dans une situation, dans cet espace-là, ça a fait que, bon, OK, je suis rendue là. Je suis rendue à ce cadavre-là qui est remonté et qui veut maintenant que je fasse la paix avec lui. Donc là, c'est d'observer dans ma relation avec mon conjoint, pourquoi est-ce que, dans certaines circonstances, ça arrive, dans d'autres circonstances, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui fait que... Et finalement, je finis par trouver. Conclusion, ta-ta-ta-ta, roulement de tambour, hein, j'ai trouvé que c'était la peur d'être surpris. La peur d'être surpris. Et ça, j'ai porté ça, mais tellement, 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 depuis que, je peux me souvenir que mon corps s'éveillait, que mon corps se réveillait. Fait que donc, 12, 13, 14 ans, j'étais tellement hyper surveillée de toutes sortes de façons, c'était tellement agressant de ne pas le droit de se toucher, de ne pas le droit de se caresser, de faire attention à comment tu te laves, pour ne pas toucher à ton corps, pour être sûr de ne pas te donner du plaisir, en tout cas. Et la peur, la peur de se faire surprendre continuellement. Puis ça, c'est resté, c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et c'est là que ça s'est logé. Ça s'est logé au niveau de l'entrée vaginale parce que c'est ça, c'est la porte de l'ouverture, de l'accès au plaisir. Et donc, j'avais cette fermeture-là lorsque la peur d'être surpris t'est réveillée. Fait qu'il a fallu que j'identifie ça. Et là, d'accepter d'avoir vécu ça. Fait que là, on rentre à ce moment-là, après ça, dans le processus de paix en sept rétapes pour arriver à venir toucher à ça et à se libérer de ça. Fait que ça, c'est fantastique. C'est vraiment extraordinaire. Fait que je ne sais pas si ça donne une piste de réflexion à la personne qui m'a écrite. Fait que moi, j'observerais, il y a quelque chose pour toi, il y a une situation. Quand est-ce que c'est arrivé la première fois, là? OK? Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es avec ton conjoint. Quand c'est arrivé la première fois, il est arrivé une situation qui est venue réveiller cette partie émotionnelle-là chez toi. C'est ça qui est arrivé, là. Fait que c'est d'identifier dans quelles circonstances est-ce que cette émotion-là, cette peur, cette... Je ne sais pas c'est quoi, là. OK? Mais il y a des peurs en arrière de ça, c'est sûr. Mais il faut identifier c'est quoi cette émotion-là pour pouvoir voir ça t'amène où, dans quelle situation. Dans mon cas, il y en a tellement. Fait que je n'arrivais pas à mettre une image dessus. Puis finalement, après que j'ai mis le doigt dessus, ça a fait comme paf, 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 paf. Il y avait tellement de situations sur lesquelles ça s'appliquait. Ça fait que ça a fait « Oh my God! » Oui, c'était un gros morceau pour moi. C'est quelque chose que, OK, je vais avoir peut-être à y aller plus qu'une fois pour arriver à aller chercher la paix nécessaire pour évacuer tout ça. mais tant que tu ne l'identifies pas, puis c'est clair que c'est émotionnel, OK? Il y a des pleurs. Et s'il y a des pleurs, tu te sens comment? Et là, si tu dis ni malheureuse, ni heureuse, donc, tu as un jugement face à ça, tu te coupes de tes émotions. Ça, c'est très, très clair. Puis c'est pour ça que tu n'es pas capable d'identifier. Est-ce qu'il y a un autre que les pleurs? Est-ce qu'il y a une réaction physiologique? Est-ce qu'il y a une douleur physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton corps que tu ne m'as pas mentionné dans ton courriel? Est-ce que... Quel est ton niveau de confort face à ton conjoint? Ça date depuis quand? Parce qu'il ne faut pas oublier que le conjoint, en fait, c'est la représentation de nos autorités parentales. Et, dans mon cas, ce qui a été réveillé et que là, je vivais en présence de mon conjoint parce que, veut, veut pas, il fait figure d'autorité parentale dans le sens que, dans certaines situations, ça va venir me réveiller soit avec ma mère, soit avec ma grande sœur. OK? Puis ma grande sœur, ce n'est pas une autorité parentale, mais pour moi, ça revient que c'est parental. Dans le fond, c'est familial. Et elle avait le contrôle sur moi à cette époque-là. Elle veillait sur moi. elle agissait comme une mère envers moi. Fait que c'est, ça reste le contrôle parental pareil, tu sais. Fait que ça, à observer, je te lance des pistes. OK? Moi, je ne peux pas le trouver pour toi. C'est toi qui as les signaux. C'est toi qui as ton vécu. C'est toi qui le portes. Mais les pistes sont toutes là pour toi. Ton corps te parle. Ça, ça, c'est clair. Et il n'y a rien de, il n'y a rien contre toi là-dedans. OK? C'est qu'un message. C'est juste un cadeau, en fait, que tu reçois et de dire, regarde, il y a une partie de toi, de ton vécu, que tu n'es pas en acceptation, que tu n'es pas en paix avec et que tu as besoin de faire la paix avec. Et ça arrive dans cette circonstance-là. C'est-à-dire que sûrement que ça a le rapport avec l'intimité. Sûrement que ça a le rapport avec, soit, peut-être pas la sexualité, mais la pudeur, en tout cas, quelque chose qui est intime, c'est sûr, parce que là, ça se passe avec ton conjoint, ça se passe lors de relations sexuelles. Et tu le dis toi-même, c'est un blocage. Parce que sinon, le fait de pleurer pendant l'acte sexuel, il n'y a rien là. Je veux dire, c'est pas, c'est ni bien ni mal. Parfois, l'émotion est tellement intense, ça nous amène dans quelque chose et c'est agréable à quelque part. Fait que si pour toi, tu considères que c'est un blocage, bien c'est ça, ça va être à identifier. Et est-ce que ton corps t'envoie d'autres signes que ça? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Il ne peut pas juste avoir des pleurs. Surtout si c'est non conscient, il y a autre chose qui se passe au niveau de ton corps. Fait que moi, je t'invite, en fait, à peut-être être un peu plus attentive à ce qui se passe pour toi, dans cette circonstance-là, pour que tu puisses mieux identifier c'est quoi tu vis et identifier l'émotion qui fait que tu vis ce blocage-là et que tu ne peux pas t'accorder le droit à cette rencontre-là avec ton partenaire. J'espère que ça répond à la question. En tout cas, que ça t'amène des pistes de réflexion. C'est le but d'aujourd'hui. Ça peut être un long cheminement. puis tu peux avoir peut-être plusieurs exercices parfois à faire pour arriver à mettre le doigt dessus. Puis ça, ça peut devenir très intéressant. Si tu fais dans mes vidéos sur YouTube, tu vas en trouver. Il y en a plusieurs. On en fait beaucoup dans le septième ciel. En plus d'être accompagné par les professionnels. Fait que c'est à toi de voir comment est-ce que tu veux travailler ça. Mais déjà ça, tu n'as pas le choix de passer par là, c'est-à-dire de revenir à l'écoute de toi et de voir ce qui se passe pour toi. Le chemin, il est là, ça c'est clair. Tu n'as pas d'autre avenue. Si tu veux vraiment sortir de là, ça passe par là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ça? Ni malheureux. Mettre des mots afin de pouvoir trouver la solution. C'est ça. Fait que mettre des mots, c'est toi commencer à en sortir. Fait que je l'ai bien dit. Tu regarderas, tu revisionneras la vidéo quand je fais ça comme ça, de toucher le coeur et de commencer à dire c'est quoi les émotions que tu penses peut-être qu'à un moment donné tu vas mettre le doigt dessus parce que ça va faire oui, c'est ça. Tu vas le sentir, tu vas le ressentir. Fait que je t'invite à faire ça. Fais ça. Reviens-moi même. J'aimerais ça t'entendre. Reviens-moi avec ce que tu découvres puis ce qui se passe pour toi. Sur ce, bien moi je pense que je vais vous laisser, je vous laisse, est-ce que ça vous arrive ça? Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent d'avoir des comportements, des réactions comme ça qui font qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Tu sais, je comprends pas mon corps pourquoi qu'il agit ou il réagit de cette façon-là et que vous avez une certaine conviction, vous avez même été voir comme elle, toutes les professionnelles et que personne ne trouve rien. C'est la confirmation que nous ne sommes pas que des êtres physiques. On est aussi des êtres émotionnels. On a des êtres qui ont une âme. Donc, mon état, mon état d'âme, mon vécu, mes blessures m'accompagnent partout dans ce que je vis, dans ce que je fais. Je ne peux pas faire outre. Tu sais, je peux le faire un bout de temps. Je peux le faire un bout de temps, mais tôt ou tard, tôt ou tard, ça va popper, ça va ressortir. Ça, c'est bon, il n'y a qu'un bout de temps. Maintenant, on nage, on nage, on nage, mais quand on est fini, on est rendu épuisé de nager, ça finit qu'on cale et c'est là qu'on fait « je vais me manquer d'air et je vais me nailler. » Là, je veux des réponses. Si vous êtes à cette étape-là de réponse, c'est vraiment le temps. Si vous voulez passer dans une aventure vraiment qui va creuser la question, c'est vraiment l'expérience de vivre le septième ciel. C'est l'expérience dans laquelle on est. Les portes ferment pour un an. Dimanche soir, on ferme dimanche soir à minuit. Vous le savez, j'ai plein de vidéos, je vous présente mes ambassadeurs. J'étais avec Ariane ce matin, vous allez voir ça apparaître bientôt parce que la technologie ne voulait pas. Le matin, ça ne marche pas. On l'a enregistré et je vais le mettre très, très bientôt. D'ici une couple de minutes, ça va être disponible. Ce soir, je rencontre Giselin, Giselin Lévesque. Ça devrait techniquement être le dernier ambassadeur que je vais vous présenter d'ici dimanche. Il va rester à faire votre choix. Avec qui vous voulez vivre cette expérience, dans quelle équipe est-ce que vous voulez embarquer pour vivre cette expérience du septième ciel? ça, ça reste à vous si vous êtes prêts. Si vous dites, moi, je veux vraiment et ça me tente de vivre cette expérience au cœur de moi, de me retrouver et de m'accorder enfin ce bien-être auquel j'ai droit, c'est ça. Cette formation est vraiment là pour ça. C'est plus juste vous garder la tête hors de l'eau, on va aller voir en dessous c'est quoi qui se cache. Puis c'est un merveilleux voyage vers la liberté intérieure et la liberté extérieure, ça commence par la liberté intérieure. Nos relations, tout ça, ça s'améliore d'abord par ce voyage à l'intérieur de soi. Ça fait que je vous le souhaite mais tellement, tellement, tellement. On a besoin de ça aujourd'hui, surtout en ces temps où notre liberté est retirée, si je puis dire, mais personne ne peut nous l'enlever tant qu'on ne leur en donne pas le droit. Et je suis absolument estomaquée d'observer à quel point on concède ce droit si facilement. J'avoue, je suis sidérée d'observer à quel point on peut nous dire des choses incohérentes que la dictature s'installe, s'instaure tranquillement et qu'on laisse faire ça docilement comme ça. Je suis abasourdie de ça. Vous savez, moi, la dictature, j'ai tellement connu dans mon enfance que je la ressens, je la sens, je la reconnais. Et ce qui se passe présentement m'inquiète de ce côté. mais ce n'est pas tant la dictature parce que, vous savez, l'autorité n'a aucun pouvoir si on ne marche pas dans leur jeu. Mais ce qui me surprend le plus, c'est ça, c'est qu'on agit comme des enfants qui ont peur d'être punis. Puis, je trouve ça désolant qu'en tant qu'adulte, on ne garde pas notre maturité, nos droits face à ça. Et ça me ramène à un jour où ma mère, j'avais 50 quecanées, et ma mère déclenchée me dit, je te défends de faire telle chose, tu vas m'écouter. Puis, tu as le droit d'être déclenchée, tu as le droit de ressentir de la douleur, tu as le droit, je suis sensible à toi, mais tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'as aucun droit de me dire ce que je dois faire ou ne pas faire pour ne pas te déclencher, je m'excuse. Mais ça, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ça, c'est une autre réflexion, je ne pensais pas vous parler de ça, mais je suis sidérée aujourd'hui en voyant qu'il va y avoir à travers le monde, puis en voyant ça sur le net tellement de ce temps-ci que les lanceurs d'alerte, les gens qui ont d'autres opinions, vont être mis à l'amende sévère et à l'emprisonnement. Donc, c'est le silence radio, c'est la perte de liberté d'expression, c'est ça de la dictature. On revient à la période Hitler. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est sidérant, c'est aberrant, c'est incohérent, c'est dictature. Puis c'est fait tout en douceur. Moi, ça me rappelle la procédure du pédophile, tu sais. Le pédophile, là, il a tout intérêt à ce que sa victime soit docile parce qu'il faut qu'il garde le secret parce que si sa victime parle, il perd son pouvoir sur elle. C'est ça la force de sortir du silence, tu sais. on va faire quoi? Je suis curieuse de voir où cette expérience va nous mener. Tout ça reste une expérience. Que va-t-on choisir? Que va-t-on choisir? Moi, mon choix est fait. Moi, mon choix est fait. Mais que va-t-on choisir en tant que société? Belle réflexion à y avoir. Enfin, réfléchissons tout le monde à ce qu'on veut comme monde. Je vous laisse aller. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Je vous reviens avec. Une autre question. Bye, bye.